Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à cette pre-match press conference du Sénégal au FIFA World Cup 2022, match numéro 35, qui aura lieu le 29 novembre, entre le Sénégal et l'École, au stade Al-Khalifa. Je suis ravi de faire de la bienvenue au sélectionneur M. Aliou Sissé. Avant de commencer, comme vous le savez, quelques points logistiques. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez lever la main, attendre à ce que l'on soit apporté et nous indiquer votre nom ainsi que votre organisation, nous avons l'interprétation de l'internet disponible. Vous pouvez y accéder grâce à l'application d'Al-A-Khalifa. N'hésitez pas à indiquer la langue dans laquelle vous souhaitez poser votre question. Je vous demande également de mettre votre portable en financieux, ainsi que de couper le partage de connexions. Pour pouvoir profiter et utiliser l'application, une question par journaliste. Pour ceux qui concernent les photographes, vous pouvez prendre les photos pendant les cinq premières minutes. Nous allons vous demander par la suite de ranger vos appareils. Avant de céder la parole aux journalistes, je vais poser une première question au sélectionneur. Est-ce que vous avez une déclaration d'ouverture ? Quelles sont vos attentes s'agissant de la rencontre de demain ? Bonjour à tous. Je crois que je suis plutôt disposé à parler de l'humain de demain. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Bonjour à la question en arabe. Ma question est pour le sélectionneur. Est-ce que vous avez vu la victoire du Maroc hier ? Le Maroc a battu la Belgique. Est-ce une source d'inspiration en tant qu'équipe africaine ? Est-ce que vous allez faire la même chose demain contre l'Équateur afin de progresser dans cette compétition ? C'est l'objectif, féliciter le Maroc, parce que c'est une très, très, très belle victoire, effectivement, contre la Belgique. Donc, oui, ça peut être une source d'inspiration pour nous, dans la mesure où nous, il nous faudra impératiquement gagner. Donc, féliciter vraiment cette équipe marocaine et puis son entraîneur et l'ensemble des joueurs. Comment allez-vous les battre demain ? Merci. Est-ce qu'on va changer ? On ne va pas le dire ici. Est-ce qu'il y aura changement ? En tout cas, on sait que c'est une très belle équipe, effectivement, comme vous le dites. Maintenant, nous, nous savons qu'il n'y a pas de calcul à faire. C'est un match qu'il faut impérativement gagner pour pouvoir avoir la chance de continuer cette aventure-là. C'est une équipe qu'on respecte, effectivement. Mais comme je l'ai dit, nous l'avons bien préparée et nous espérons, en tout cas, avoir la victoire demain. Inch'Allah. Bonjour, c'est Papa Divril Gaye, journaliste au quotidien, source à Sénégal. Coach, déjà, peut-être, j'aimerais savoir comment vous gérez un peu cette pression. Parce que si on vous dit que vous gagnez, vous restez dans la course, vous perdez, vous rentrez à la maison. Peut-être que ça peut être une pression supplémentaire. Comment vous gérez ça et comment l'équipe se comporte de manière générale ? Merci. Ça va. On gère bien cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Nous travaillons tous les jours. Nous faisons ce métier-là. Les joueurs, aujourd'hui, ont travaillé pendant des années pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de cette compétition-là, nous savons que, oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure. Et nous avons l'intention de continuer cette aventure-là. Père de nous ramènerait à la maison. On n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018, où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là. Tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive. Mais je crois que c'est notre quotidien, en réalité, depuis que sept ans que je suis là. C'est des matchs à pression, c'est des matchs décisifs, c'est des matchs très importants. Donc, demain, ce sera un match parmi tant d'autres, en termes de pression, en termes d'adrénaline. Mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi. C'est ce qui nous amène ici, en réalité. Bonjour. Bonjour, coach. C'est madame Bia, du journal Les Echos. Bonjour. Coach, d'autres parlent de matchs à guerre, d'autres parlent de matchs difficiles. Que représente ce match-là exactement pour vous ? Le football, ce n'est pas la guerre. Ça, c'est clair et net. Personne ne va mourir sur le terrain du mois, c'est ce que j'espère. Mais effectivement, c'est un match très important pour cette génération-là, qui, cette année 2022, est en train de faire vraiment des choses extraordinaires, exceptionnelles. Nous avons envie, effectivement, de continuer cette aventure-là, à nous de bien préparer lucidement et surtout sereinement ce match-là. C'est un match qu'il ne faut pas aller la fleur au fusil. Il faut préparer cette victoire-là et surtout jouer de la première jusqu'à la 90e ou 95e minute. Nous savons que nous sommes capables de marquer n'importe quel moment de ce match-là. Mais c'est surtout de bien réfléchir à ce match-là et le jouer avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu. Et je crois que ce que je demande à mes garçons, c'est surtout de se concentrer sur le jeu pour pouvoir nous donner les moyens, effectivement, de gagner le match. Bonjour, David Kalfa de Radio France Internationale. Est-ce que les supporters sénégalais pourraient accepter et comprendre que le Sénégal ne passe pas vu son nouveau statut et l'expérience acquise lors des précédentes compétitions ? Et est-ce que ça, ça rajoute une pression un peu plus négative sur vos épaules ? Écoutez, je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. On est un pays qui veut gagner. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer. Maintenant, on reste dans le cadre du football. Je crois que ce qui est important, c'est surtout de faire le nécessaire et surtout nous donner les possibilités de pouvoir gagner. Alliou, bonjour. Olivier Prond, RFI, je suis là. Olivier. Alliou, vous avez déjà disputé des finales cette année. Elles sont toutes allées au tir au but. Ça veut dire qu'il y avait match nul. Demain, ça ne suffira pas. Comment trouver les mots pour justement avoir ce supplément d'âme et se dire qu'il va falloir gagner ? Demain, il faut prendre, comme disent les footballeurs, les trois points. Oui, les trois points. La victoire est belle pour demain. Donc, nous nous sommes préparés à ça. Comme je l'ai dit, on a eu aussi dans le passé à jouer des genres de matchs-là. J'espère qu'on aura la même énergie. J'espère qu'on aura la même agressivité. J'espère qu'on aura la même influence qu'on a eue sur ces matchs décisifs, ces finales-là que vous êtes en train de dire. Mais bon, en venant ici, je pense qu'on le savait. Si on voulait aller au bout de cette compétition et surtout de cette poule-là, c'est des genres de matchs-là qu'il faut se préparer à jouer. Moi, l'équipe est expérimentée. Il y a des jeunes joueurs aussi qui sont là, qui sont à l'habitude aussi de ces genres de défis, ces genres de matchs-là. Comme je l'ai dit, nous le préparons bien. Nous préparons bien ce match-là. Et puis, nous sommes confiants. Quelle est la meilleure posture ? Vous venez tout à l'heure d'évoquer la Coupe du Monde 2018, notre dernier match à Samara contre la Colombie, où il fallait peut-être prendre un point, peut-être gagner. Et celle-ci vous a fait déjà qu'il faut gagner, c'est vaincre au péril. Quelle est la meilleure posture selon vous pour pouvoir motiver davantage ce match-là ? C'est des matchs à enjeu, je l'ai dit tout à l'heure. Souvent, dans ces matchs décisifs, dans ces matchs importants, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Donc, la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu. Préparer cette victoire-là, de la première jusqu'à la 95e minute, nous savons que nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe quand dans ce match-là. Donc, pensez au jeu, voilà. Donc, jouez, jouez et encore jouez pour pouvoir justement nous donner les moyens de pouvoir le gagner. Merci. Bonjour, coach. Bakary Sissé du Journal Record. Coach, nous avons vu deux belles équipes du Sénégal lors des premières journées, surtout en première période. Malheureusement, en deuxième période, on note quelques difficultés, quelques baisses de régime. Qu'est-ce qui explique cela ? Parce qu'on a l'impression que souvent, les changements désorganisent un peu l'équipe. Comment faire pour vraiment pallier ces difficultés ? Merci. On a un football intense qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous ne pouvez pas toujours avoir des temps forts. Il arrive parfois que vous ayez des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces temps faibles-là. Donc, oui, effectivement, par moment, on a des temps faibles. Mais je crois que nos temps forts sont beaucoup plus importants que nos temps faibles. Donc, il y a l'adversaire aussi, la qualité de l'adversaire qui fait que, par moment, on arrive à... Mais ça, pour moi, on a toujours su le gérer. Bonjour, coach. Je vais revenir sur le 2018, cette élimination contre la Colombie. Qu'avez-vous appris de cette expérience ? Surtout que c'est toujours une équipe ou une sélection sud-américaine. Surtout que le Sénégal a toujours trouvé des difficultés contre les équipes sud-américaines en Coupe du Monde. Notamment l'Uruguay en 2002, les 3-3 et la défaite contre la Colombie. Merci. La concentration, je crois que c'est là où réside, en réalité, la solution. Un match de football, ça ne se joue pas 45 minutes ou 50 minutes. Donc, il nous faudra être attentifs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Contre la Colombie, en 2018, on avait maîtrisé notre sujet. Et sur un détail, un micro-détail, un corner, on prend ce but-là. Donc, le haut niveau, ça ne pardonne pas le manque de concentration. Parce que tout se joue sur des micro-détails. Et demain, j'espère qu'on restera vraiment super concentrés, hyper concentrés. Parce que c'est une équipe très dangereuse, capable aussi de marquer. A nous de ne pas faire de fautes. A nous de ne pas donner le bâton pour qu'on nous ponisse. Donc, l'expérience qu'on peut avoir de cette rencontre contre la Colombie en 2018, c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. Bonjour, coach. Ndeï Domtouf, Radio Sénégal RTS. Face au style sud-américain, fait d'explosivité, de vitesse d'exécution et de rapidité et d'impact physique aussi, qu'est-ce que vous allez privilégier demain pour leur faire face ? L'explosivité avec les jeunes ou bien l'expérience avec les cadres ? Les deux. On va allier les deux parce qu'on a une équipe aussi avec des garçons qui ont cette caractéristique que vous venez de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience, l'expérience des gros matchs, l'expérience des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs, et ça aussi nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène, une équipe qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l'auront. En espagnol, Diego Macias de Olé, ici, ici. Est-ce que vous avez des préoccupations s'agissant de Valencia qui est blessée ? Donc, Valencia ne jouera pas le match de demain. Ah bon ? Il ne jouera pas ? Si il va tenir une préoccupation spéciale avec Ener Valencia, avec le delantero équatoriano, qui est tenu un mauvais match. La préoccupation s'agissant de ce joueur Valencia, donc Ener Valencia, qui sera peut-être ou peut-être pas là demain. J'espère qu'il ne sera pas là. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il sera là. C'est un match très important où ils savent qu'en point, ils peuvent se qualifier. La mentalité du garçon, je ne le connais pas bien, mais sur sa posture, on voit que c'est un guerrier et que des matchs comme ça, il aura envie de faire partir. Mais je crois que toute l'équipe de l'Équateur est une très, très belle équipe. Je suis sûr et certain qu'il y a d'autres remplaçants pour pallier à cette absence-là de Valencia. À nous de nous concentrer, nous, sur une autre équipe et surtout de ce que nous devons faire pour remporter cette victoire-là. Bonjour, coach. Nafia Marfal, journaliste à EU Sport. Depuis hier, on en parle. Mardi va marquer les deux années de disparition de Pabou Boudjoub. Hier, il a même parlé pour dire que les joueurs doivent jouer pour lui, pour lui rendre hommage. Est-ce que vous en avez parlé en vestiaire ? Si oui, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs ? C'est une motivation ou une pression supplémentaire ? Merci. On parle beaucoup de pression. Moi, je pense que c'est surtout la motivation, la pression. Il faut le mettre de côté et surtout rester serein. Concernant Bouba, vous connaissez les rapports qu'on a. C'était un frère d'armes. On a vécu par moments de moments exceptionnels. À un moment donné, on a vécu plus ensemble avec Bouba comme notre propre famille. Que la terre lui soit légère. Et nous prions et présentons nos condoléances vraiment à toute sa famille. Oui, bonjour coach. Ici, Stanislas Toucho pour l'agence France Presse. Deux questions rapides, si vous voulez bien. D'abord, je voulais savoir quelle était l'importance pour vous de Bamba Dieng, qui a fait une bonne rentrée l'autre jour. Et rapidement, si vous avez eu des nouvelles de Sadio Mane, s'il communique un petit peu avec le groupe, s'il vous a envoyé quelques messages pour vous encourager. Merci. Oui, Sadio est toujours là. Même si on ne se parle pas, c'est vrai que moi, je suis très occupé. Mais chaque fin de match, il envoie des messages. Donc, il est là. Bamba, oui. Comme d'autres qui sont bien rentrés aussi. Je peux citer Illiman, je peux citer les garçons comme Pape Matarsar. Aujourd'hui, c'est ça aussi. la qualité de ce groupe-là, excusez-moi, où on a en profondeur de banc, où les garçons qui rentrent apportent en plus. Et je crois que c'est cette mentalité qui est très importante. Même si on sait que rentrer dans un match, ce n'est pas facile, mais jusqu'à présent, chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose. Et saluer vraiment la mentalité de l'ensemble de mes joueurs. Bonjour, coach. Khalifa Wawakar, journaliste Sénégal. Bonjour. Voilà, donc vous avez tantôt parlé d'un match avec intensité, engagement et tout. Et on sait que la plupart des joueurs, en tout cas plusieurs joueurs, sont sous le coup d'une menace en cas de carton jaune. Alors comment alliez-vous ça ? Comment gérez-vous cette situation-là qui pourrait constituer un frein à main pour certains ? Merci. Écoutez, un footballeur professionnel, quand il rentre sur un terrain, il ne peut pas et ne doit surtout pas penser à sa propre personne, mais surtout penser à ce que l'équipe a besoin. Et ce qu'il doit faire pour l'équipe. Donc je crois que les garçons, même s'ils ont des cartons, ils savent que le besoin immédiat aujourd'hui, c'est de se qualifier. Ce n'est pas de penser, comment on s'appelle, au prochain tour et penser à leur carton. Donc je suis sûr et certain qu'ils mettront et feront abstraction à ces cartons-là et donner le maximum qu'ils doivent donner pour que l'équipe aille de l'avant et pour que justement l'aventure puisse continuer. Donc les cartons, on le met de côté et on se concentre sur le match et sur tous les ingrédients qu'il faut mettre individuellement et collectivement dans ce match-là. Nous avons le temps pour deux ou trois questions. S'il vous plaît, les garçons. Merci. Victor-David Rodriguez de Uruguay. Monsieur Cissé, un plaisir. Bonjour. Ici. Oui, je suis ici. Je ne sais pas si cette question a déjà été posée, mais moi je ne comprends pas le français, donc je suis désolé de répéter une question. Mais d'après votre expérience en tant que joueur et maintenant vous êtes sélectionneur, est-ce que vous pensez que cette Coupe du Monde est une bonne Coupe du Monde ? Est-ce que c'est la Coupe du Monde du Sénégal ? Est-ce que vous allez pouvoir progresser ? Est-ce que vous allez pouvoir mettre en vitrine ce Sénégal champion Afrique pour que vous puissiez continuer ? C'est notre désir. Nous nous battons tous les jours pour relever le flambeau, pour relever les défis pour notre pays depuis ce temps que nous sommes là. Arrivé dans cette sélection-là, je crois que le Sénégal était 14e ou 15e sur le continent africain. Aujourd'hui, depuis pratiquement 4 ans, 5 ans, nous sommes numéro 1 sur le ranking africain. Quand je suis arrivé, on était, je pense, 37... Je ne me rappelle pas sur le ranking mondial. Aujourd'hui, le Sénégal est 18e. Bien sûr, notre souhait, c'est ça. Ici, toujours le football sénégalais, le football africain le plus haut possible. Et oui, le match de demain, ça doit nous permettre aussi de passer un cap, de passer aussi... Que l'équipe continue à progresser. Tout à fait, c'est notre option. C'est notre ambition. Et c'est ce que nous voulons. Faire progresser toujours notre pays. Faire progresser notre football et montrer que nous sommes capables aussi d'exister sur la scène internationale, sur la scène continentale. Bonjour, coach. Baba Karnda, au faillet du groupe Immédiat au Sénégal. Alors, le fait que votre équipe soit dans l'obligation de gagner, est-ce que cela peut causer une certaine tension nerveuse ? Et comment faudra-t-il gérer un peu tout cela pour que vos joueurs ne se précipitent pas dans la façon de d'abord de ce match, justement ? C'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai déjà répondu à cette question. C'est préparer notre victoire, tout simplement. Faire abstraction de cette pression que vous êtes en train de dire et se concentrer sur le jeu. Parce que si on ne joue pas, on n'a aucune chance de gagner. Donc, si on joue, effectivement, on aura la possibilité de pouvoir gagner. Il ne faut pas qu'on rentre sur ce terrain tétanisé et pensant à l'enjeu de ce match-là. Nous savons que tout peut se passer dans ce match-là. Ça peut être un match bloqué. Ça peut être un match frustrant. Mais le tout, c'est garder justement cette lucidité-là. Et on sait que n'importe quand, le passé nous l'a déjà montré, qu'on était capable de marquer. On avait la possibilité de faire la différence en n'importe quand dans ce match-là. Donc, on parle beaucoup de pression dans cette conférence de presse-là. Mais je vous le dis, on est plutôt sereins et surtout se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le jeu. Et il faut jouer. Bonjour, coach. Mahmoud Gueye. Vous avez tout à l'heure évoqué les bonnes enjeux des jeunes pousses de l'équipe nationale. Est-ce que cela suffit, selon vous, de les voir débuter pour le match de demain ? C'est possible. Vous verrez la composition de l'équipe demain. Une autre question, please. Bonjour, coach. Peut-être une dernière question. C'est par rapport à l'adversaire qui aura besoin d'un point, d'un match nul pour se qualifier. Donc, est-ce que vous vous imaginez à faire face à une équipe qui va vous imposer un bloc qui va refuser des jeux ? Comment allez-vous procéder ? Merci. On est préparé à tous les scénarios. Mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très physique. Le défi physique, effectivement, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions. C'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives. En réalité, beaucoup d'occasions. Donc, je pense que les deux phases très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits difficiles où il faut qu'on soit présent, ce sera quand on va défendre dans notre surface de réparation parce que c'est une équipe qui est capable de marquer du but. et être très décisif aussi sur les phases offensives. Donc, pour moi, tous les scénarios sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc, c'est à nous de faire le nécessaire, justement, pour faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on désire tant. Last question, please. Coach, pourriez-vous nous faire le point de l'infirmary, s'il vous plaît, merci. Le? L'infirmary. Ça va, on a remarqué le retour de Balotouré. Donc, l'équipe, tout le groupe est là, à part Sherou, Sherou qui ne sera pas là parce qu'il est blessé et ça va être juste pour ce match-là. Sinon, l'ensemble des Lyons sont hackés. et je dispose de l'ensemble de mon groupe. Merci, je vous remercie pour l'entraînement spécial de la sélection sénégalaise. Il aura lieu, au site 2, à 16h. Les médias vont pouvoir y finir pendant les 15 premières minutes. Merci beaucoup de votre assistance et de votre attention. Merci beaucoup.